En ce début du mois sacré de Ramadan, mois de prière, de jeûne, de partage, de pardon, la Fondation Malerossou en bon médiateur, rassemble les responsables des ONG qui travaillent également pour le rayonnement d'un climat de paix dans le monde entier et les musulmans de toute nationalité, Burkinabé, Nigérienne, Béninoise, Malienne, etc., autour d'une grande prière pour demander aux miséricordieux d'accorder la paix, le pardon et le vivre ensemble au peuple béninois et à tous les pays transfrontaliers, surtout le Niger. Vous voyez en ce moment de rupture de jeûne, il y a des Nigériens qui sont venus ici, des Burkinabés, des Maliens, des Nigériens, des Togolais. C'est un signe de solidarité. On ne s'improvise pas médiateur. Partager des repas ensemble, c'est l'Afrique ça. Donc nous l'encourageons et nous sommes déplacés vers ici en guise de soutien indéfectif. Elle a dit Malekosou, je vous souhaite bon vent, du succès et que Dieu vous accorde en ce temps de carême tout le pardon et toute la grâce possible pour une longévité dans votre fonction et vive la fondation Malekosou, vive toutes les structures qui soutiennent la fondation Malekosou et que la prière des imams dans toutes les mosquées, dans toutes les obédiences religieuses réjaillissent sur le Bénin et qu'il y ait la paix et qu'il y ait une réconciliation entre tous les pays frontaliers du Bénin et entre les fils et filles du Bénin et du Niger. Salaam alaikum, Ramatolay, wa barakatou. Il a trouvé que dans la vie, il ne sert à rien de se disputer. Il servira quelque chose de se pardonner et vivre ensemble. C'est la raison pour nous d'être ici et partager avec lui la rupture de jeûne à laquelle il nous a tous conviés. C'est une rupture de vivre ensemble entre deux États, l'État nigérien et l'État béninois. Malekosou est en train de démontrer à la face du monde qu'après demain, que les frontières seront complètement ouvertes. Les Nigériens venus participer à cette grande prière qui symbolise la rupture de ce premier jour de jeûne, profitent de cet intense moment de communion avec Allah pour faire des doléances au président nigérien et béninois pour que les deux pays demeurent à jamais frères, malgré les mésententes. Ce que je voudrais lancer à mon appel, à les deux autorités, le général Kiani, président de la République du Niger, chef de l'État, chef suprême des armées, et monsieur Patrice de Talon, chef de l'État bénénoise, pour que la paix et la concession sociale soient entrées entre eux, entre les deux pays. Et je voudrais lancer à mon appel à tous les Nigériens et les béninois. Le Niger et le Béné sont deux pays frais. Donc ce n'est pas parce que notre frontière a été fermée qui fait qu'entre les béninois et les Nigériens, il y aura des problèmes. Donc je souhaiterais que Allah, la Tout-Puissance, le miséricordieux, nous donne la paix dans le mois de Ramadan. Apte à faire le nécessaire pour le bon vivre ensemble entre le peuple béninois et nigérien, l'honorable Malerossou ne compte pas s'en arrêter en si bon chemin. Il prévoit. La paix, ça nous concerne tous. Ce n'est pas pour la fondation seule. Et les Nigériens doivent nous aider. Parce que présentement, les frontières sont fermées de l'autre côté. Nous avons eu aujourd'hui le responsable de la communauté musulmane du Niger. Il nous a dit qu'il n'y a pas même du sucre à payer. Nous sommes en carême. Et les musulmans, il faut du lait et du sucre. Il n'y a pas de sucre sur le territoire nigérien. Ça nous fait mal. Et nous, on a décidé de voyager dans cette semaine pour aller les supplier. Il n'y a qu'à voir les deux peuples. De notre côté, nous avons déjà rencontré les responsables. Et vous-même, vous avez constaté comment le président Talon a agi de ce côté. C'est grâce à sa médiation que la CEDEAO a accepté de lever les sanctions. Il faut qu'on informe les gens. Et nous, qu'est-ce qu'il nous concerne ? Nous allons prier. Prier à ce que les deux frontières soient ouvertes le plus tôt qu'on peut. Pour nous, c'est déjà réglé. Mais ils restent de l'autre côté. Donc, ils sont invités pour qu'on leur explique le but de notre voyage. Nous allons voyager. C'est une délégation de haut niveau. Et ils vont nous recevoir d'ici peu de temps. On va trouver une solution, une charge. Au travers de ce voyage qui se veut nécessaire, la Fondation Malerossu espère mettre fin à tout désaccord, réticence ou incompréhension entre les deux pays et faire renaître une fois encore la confiance afin que non seulement la frontière du Niger entre le Bénin soit réouverte et surtout qu'à nouveau, les deux pays collaborent mais de la mai pour une paix durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...